Les sauts de page Un saut de page nous indique le passage d'une page à l'autre. Il existe deux types de sauts de page. Le premier s'appelle le saut de page automatique. En affichage brouillon, il est représenté par une ligne de pointillé. Il se crée automatiquement environ toutes les 50 lignes. Si vous voulez savoir combien de lignes vous pouvez mettre sur une page de votre document, vous devez faire un clic de droite sur la barre d'état. Choisissez dans la liste « Numéro de ligne ». Recliquez de gauche dans la barre d'état pour refermer le menu contextuel. Vous pouvez voir à gauche de la barre d'état le numéro de ligne sur lequel le pointeur clavier est placé. Si vous placez le pointeur clavier juste au-dessus du saut de page, La barre d'état nous indique que dans ce document, une page peut contenir 59 lignes. Bien sûr, cela dépend de la taille et de la police de caractère que vous utilisez. Le deuxième type de saut de page s'appelle un saut de page manuel. Il force Word à passer à la page suivante, même si nous nous trouvons sur la 15e ligne. On le reconnaît parce qu'au milieu de la ligne de pointillé, il est écrit « Saut de page ». L'insertion d'un saut de page manuel en mode d'affichage brouillon. Nous allons voir dans un premier temps comment mettre un saut de page en affichage brouillon. Placez le pointeur là où vous voulez couper la page. Allez dans l'onglet « Insertion ». Cliquez sur le bouton « Saut de page ». Si vous souhaitez être encore plus rapide, vous pouvez utiliser le raccourci clavier « Ctrl plus Entrée ». Insertion d'un saut de page manuel en mode d'affichage page. Passons en mode d'affichage page. Allez dans l'onglet « Insertion » et cliquez sur le bouton « Saut de page ». La technique est identique dans les deux modes d'affichage, comme vous avez pu le constater. Le mode d'affichage page laisse apparaître un espace blanc entre le texte, ce qui correspond à la réalité sur le papier. Mais ces espaces alourdissent le déplacement dans le document. Il existe une astuce qui consiste à ne plus afficher ces espaces vides. Faites un double-clic sur la ligne qui sépare les pages du document. Maintenant, le document est aussi compact qu'en mode d'affichage brouillon. Si vous voulez annuler cet affichage, refaites un double-clic au même endroit. Comment supprimer un saut de page manuel ? Un saut de page se supprime comme n'importe quel élément de Word. Sélectionnez votre saut de page En conclusion, grâce au saut de page, notre document qui faisait 5 pages est passé à 15 pages. On peut donc dire que le saut de page est la commande la moins écolo de Word. Il faut donc l'utiliser avec modération. Merci.